Depuis le mois de mars environ, on a environ une centaine d'événements répertoriés et de ça, je vous dirais, il y a à peu près une cinquantaine de dossiers qui sont montés en enquête. Ce qu'on voit surtout présentement, dossiers de menaces, voies de faits, agressions armées, des coups de gonne à plomb qui se tirent, on va le qualifier entre autres. Et de ces dossiers-là, plusieurs ont été arrêtés avec des conditions de remise en liberté. Ce soir, c'est ce qu'on va faire. Dans le fond, on a ciblé sept adresses de jeunes où ce qu'on va aller rencontrer pour s'assurer, qu'ils respectent les conditions qui ont été émises par un juge. On sort de faire une vérification de couvre-feu pour un jeune homme de 17 ans qui a été arrêté dans un dossier d'armes à feu, qu'il a déchargé au parc-en-pire l'été dernier. On ne peut évidemment pas identifier les lieux où les jeunes habitent parce qu'ils sont mineurs. Là, les policiers viennent tout juste aller rencontrer le premier jeune. Il n'est pas en bris de conditions. Rien à signaler d'inquiétant à ce niveau-là pour l'instant. Le jeune numéro 2 qu'on s'en va voir, c'est un jeune qui s'est fait arrêter dans le fond pour un vol des cartes de crédit, un recel de plus de 5 000 $, fait qu'il est en possession d'un bien volé dans ce cas-ci d'un véhicule, puis il a volé un véhicule avec d'autres jeunes. Finalement, on n'a aucune réponse à l'adresse, mais le jeune en question, justement, une exemption qui peut être avec ses parents pendant la période du couvre-feu. Les parents n'ont pas répondu non plus, puis selon les voisins, ils n'étaient pas là présentement non plus. À partir du moment qu'on constate le bris, il y a des démarches qui sont entamées pour localiser la personne qui est en bris et procéder à son arrestation alors qu'elle commet l'infraction comme telle. Généralement, dépendamment si c'est une personne qui est mineure ou adulte, la personne pourrait être détenue. Par contre, généralement, avec les personnes mineures, ça dépend toujours des antécédents. Mais majoritairement, c'est des accusations qui vont être portées par sommation à la Cour du Québec. Donc, on s'en rencontre, un jeune qui a été impliqué dans un événement récemment, dans un parc impliquant une séquestration, une agression armée également, des armes blanches. Bonjour, c'est la police. On m'a fait une vérification dans le bloc. Est-ce que vous couvrez la porte, s'il vous plaît? Je l'ai vérifié le couvre-feu à ma ***. Oui, il y en a. Il est là présentement. Peux-tu lui parler, s'il vous plaît? Bien oui. Je voulais juste lui dire dans le fond que tu respectais bien ton couvre-feu présentement, puis que ça se passait bien. Alors là, je viens de m'éloigner. Il y a un parc à proximité. Les policiers sont allés rencontrer des jeunes à l'intérieur du parc. Et là, on a mis un frein sur l'opération parce que les enquêteurs de cette unité viennent d'avoir comme information qu'il y a un suspect recherché pour une agression armée. Cette personne se trouverait dans le secteur présentement. Alors là, on est en train de patrouiller pour tenter de localiser cette personne recherchée. C'est parti. 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 C'est parti.